Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire défiler un texte dans notre fenêtre Pygame. Allez, on regarde l'exemple. Bobby is coming. Voilà, donc là on a un défilement de texte. Alors voilà, il y a une première situation où le texte affiche en entier, et là la deuxième situation où il y a le texte qui affiche là et la fin du texte qui commence à se réafficher. Voilà, vous voyez. Donc il va falloir qu'on distingue ces deux situations en se disant, voilà, est-ce qu'on est dans cette situation là où le texte est affiché en une fois, ou dans cette situation là où il faut afficher deux morceaux de texte. Donc ça c'est une première chose. Après la deuxième chose c'est la vitesse de défilement. Donc on va régler ça avec les frames par seconde. Là on a dit qu'on mettait 30 frames par seconde et le décalage du texte. Donc la position du texte elle est dans une variable qui s'appelle posX, underscore X, qui vaut 0 au début. Et à chaque tour on rajoute 3 et on fait modulo de la largeur. Alors ici et on contrôle ça en FPS. C'est-à-dire qu'on fait 30 déplacements par seconde. Alors au niveau de, voilà, donc chargement de la police, le message c'est toujours le même. Donc on fait le rendu avant d'utiliser son affichage. Et ici on récupère la largeur du message et la hauteur. Donc la largeur va vraiment nous intéresser pour savoir, voilà, comme c'est large, ici on commence à dépasser. Donc on va regarder comment on obtient ça. L'horloge pour le contrôle de la vitesse, création de la fenêtre, position X qui évolue. La seule chose qu'on regarde comme événement c'est le fameux quitté. Donc voilà. Alors ici on calcule la nouvelle position et là on fait affichage. Donc on remet le fond avec la couleur verte. Ici on fait tous les affichages, on met à jour et on attend le délai prévu. Alors là, pour être au clair, on va, je supprime ce code. Voilà, et on va faire fonctionner ça comme ça. Donc là si on est comme ça, on se contente d'afficher le texte et quand on arrive au bout, on fait rien de spécial. Et hop, vous voyez, il réapparaît d'un seul coup, tout entier. Voilà. Donc c'est pour ça que, voilà, ça, ça pose un petit problème. Donc cette partie-là est relativement simple à faire. Et donc nous, ce qu'on va regarder un peu plus en détail, c'est quand on rajoute toute cette portion de code. Alors pour bien comprendre cette portion de code, la première chose c'est que signifie ce texte-là. Donc c'est est-ce qu'on dépasse ou pas. Donc on va regarder ça. Donc dans notre code, on a la largeur de la fenêtre, donc la fenêtre qui est en gris ici. Donc on a sa largeur, on a la position X à partir duquel on va afficher notre texte et notre texte, donc dont le rendu nous donne une largeur de message ici et une hauteur. Donc si la position X plus la largeur du message est inférieure à la largeur de la fenêtre, le message tient entier dans notre fenêtre et tout va bien. Voilà. Et à partir du moment où la somme des deux est supérieure à la largeur, donc on tombe dans un autre cas, voilà, quand la somme des deux est supérieure à la largeur, ça veut dire qu'il y a un bout du texte qui ne peut pas être affiché, donc il va falloir qu'on arrive à calculer ce qu'il y a ici, déterminer cette longueur pour pouvoir réafficher une deuxième fois un texte, faire un deuxième blit dans notre programme. Donc là on a le premier blit et le deuxième blit ici. Donc c'est la fin du message. Alors pour trouver la fin du message, on fait quelques calculs. La première chose qu'on fait, c'est on calcule fin largeur pour bien comprendre. Voilà le principe, il est le suivant. Quand le texte il dépasse, on fait la somme des deux, on enlève la largeur de la fenêtre et donc on trouve cette longueur là qu'on met dans une variable qui s'appelle fin largeur. Et ça, ça va nous permettre de dire, on va extraire ce rectangle là et après on va l'afficher ici. Donc le premier blit, il nous fait tout ça et le deuxième, on va afficher ce qui correspond à la surface qui est ici, à cet endroit là. Pour faire ça, on calcule la fin de la largeur. Alors, donc ici, la fin de la largeur, on l'a calculé et donc qu'est-ce qu'on fait ? On va trouver le rectangle qui correspond à la fin du texte. Donc ce rectangle, il est égal à la largeur du message moins la largeur, fin largeur. donc on fait ça moins ça. Donc on est en train de trouver le point qui est ici. Et donc voilà. Au niveau de la hauteur, on part en zéro. Après, on fait un rectangle qui fait toute la largeur ici et la hauteur, c'est la hauteur du message. Donc on a réussi à définir ce rectangle là. Et grâce à ça, on crée un nouveau rectangle qu'on appelle fin rectangle. Et ce rectangle là, on en extrait une sous-surface avec la méthode subsurface du rendu de texte là qui est ici. On arrive ici. Voilà. MSG, on a le rendu du texte. Et donc enfin, on a calculé quel était le message qui est ici et on va pouvoir l'afficher au début de la fenêtre. Donc ici, on affiche au début tout ce texte là qui grandit au fur et mesure. Voilà. Donc un peu gymnastique pour arriver à faire ça. Voilà. Donc il y a plusieurs notions importantes. Il y a la gestion de la vitesse. Bien comprendre qu'il y a deux cas particuliers. Savoir les discriminer. Et puis après, faire quelques calculs arithmétiques pour arriver à afficher ce superbe Bobby is coming. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt dans le prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada